Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du People Show. Merci de nous avoir suivis pour les deux premières émissions avec Antoine Steinbach et Caléon. Merci à vous d'avoir été au Rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle artiste qui s'appelle Perrine Hop. C'est une connaissance de Sarah Owen que vous pourrez voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Avec Caléon, ils viendront nous présenter leur nouveau titre. Mais aujourd'hui, c'est Perrine Hop qui vient nous présenter son nouvel opé qui s'appelle Loin, vers parler de sa carrière. Je l'ai appris à la connaître grâce à cette interview. Et bien, c'est parti. On place tout de suite à l'interview avec Perrine Hop pour le People Show. C'est parti. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci et vous ? Très, très bien. Pouvez-vous vous présenter ? Parce que moi, je vais apprendre à vous connaître grâce à cette interview. Comment vous vous appelez déjà ? Comme ça, on va quand même... Alors, je m'appelle Perrine Hop, H-O-P-E, comme l'espoir. Et je suis une chanteuse du Havre. J'adore écrire et composer également depuis et maintenant pas mal d'années. Voilà. D'accord. Et c'est quoi votre style musical ? Alors, mon style musical, on va dire de la pop française. Je mélange de la variété, de la pop. Et puis, voilà, j'aime le texte, chanter les textes en français. Et voilà, j'aime partager mes émotions par le biais de la voix. D'accord. Et comme vous dites français, vous ne faites pas de langue anglaise ou de chanteur en anglais ? Alors, je chante de temps en temps en anglais, surtout depuis le printemps. Parce que cet hiver, j'ai fait une formation de cinq mois en anglais dans la musique, l'anglais dans la carrière musicale. Et donc, comme ça, je sais que je peux chanter en cas de besoin en anglais, même si ce n'est pas ma priorité. Ça peut servir pour des auditions ou peu importe. Et puis, il y a quand même certaines chansons dans lesquelles je ressens des émotions en anglais que j'ai envie de chanter. Donc, je les chante. Mais c'est vrai que ma base, c'est le français. Ok. Et parlez-nous de vos différents titres, parce que j'en ai vu quelques-uns, mais parlez-en nous. Alors, en fait, là, j'ai cinq nouveaux titres. Un nouvel EP qui vient de sortir. Et j'en avais fait d'autres avant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup partager mes émotions, un petit peu ma vie qui n'est pas… Enfin, voilà, on a tous des expériences dans la vie. Et pour montrer aussi aux gens qu'on peut se relever malgré les obstacles. Et si ça peut donner de la force à d'autres personnes, j'en suis très heureuse. Et quand j'ai des retours comme ça, c'est là que ça fait plaisir. C'est qu'on n'écrit pas dans le vent. Et voilà, si ça peut aider, donner du bonheur. Mais la musique, vous en vivez ou c'est juste la passion ? Alors, j'essaye d'en vivre. Voilà, je ne fais que ça. Je ne fais que la musique, oui. Ok, parce que là, je vois à peu près sur… J'ai fait un petit tour sur votre compte Instagram. Et j'ai vu renaître après un accident. Vous avez eu un accident de… Oui, oui, oui. Tout après un accident. Enfin, dans mon ancien travail, j'étais prof d'activité physique adaptée. Et en fait, j'ai eu un patient qui m'est tombé dessus. Ça a déchiré les épaules. Et les opérations se sont mal passées. Et j'ai un handicap aux deux épaules. Donc, je ne peux plus travailler. C'est pour ça que je me suis mise dans la musique il y a quelques années. Et voilà, c'est… Des fois, la musique, ça permet aussi de s'exprimer autrement peut-être aussi. Tout à fait. En fait, ça a été vraiment une renaissance. C'est une deuxième partie de ma vie, la musique. Parce que je ne chantais pas du tout avant. Étant petite et c'est vrai que j'étais très sportive. Et je suis passée du sport de compétition à la musique à fond. Donc, voilà, c'est vraiment différent. Mais j'aime aller au bout des choses. Et quand j'aime quelque chose, j'y vais à fond. Et j'ai trouvé plaisir dans la musique. Et c'est vrai que je ne peux plus m'en passer maintenant. Au départ, c'était pour moi vraiment dans le but de me reconstruire, d'arriver à faire quelque chose. Et d'avoir du bonheur aussi. Et après, quand j'ai vu que ça pouvait être pour les autres, là, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que je ne peux plus passer une journée sans musique. Sans musique, oui. Mais vous avez pris des cours de chant ? Vous avez pris des cours de chant ? Oui, parce que c'est vrai que vu qu'il n'y a personne de mon entourage qui est dans la musique, que ce soit dans le chant ou dans les instruments, je ne connaissais pas du tout. Et je ne chantais pas non plus. Donc, il a fallu que j'apprenne quand même des bases. Et après, voilà, j'ai fait des petits concours de chant. Et puis, au fur et à mesure des expériences, la scène est arrivée. Et voilà, je continue d'apprendre tous les jours et de progresser. Voilà. Parce qu'entre votre précédent métier et maintenant, ça doit être quand même une grosse différence. Ça doit vous changer dans votre quotidien, quoi. Eh bien, bien sûr. Oui, bien sûr. On va dire que j'essaye d'aider autrement les personnes. Et quand je peux faire des petites conférences ou des choses comme ça, pour montrer qu'on peut avoir des soucis et on peut être différent, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être heureux. Et je veux prouver aux gens qu'on peut trouver du bonheur, même si on n'est pas à 100% ou même si la vie a changé du jour au lendemain. C'est ça que mes valeurs, c'est de partager du bonheur pour les gens et de l'espoir surtout. Et mes chansons, j'essaye de retransmettre ça dans les chansons, en fait. D'accord, OK. C'est une bonne manière de transmettre la musique. Moi, je trouve ça bien. Il en faut des artistes qui transmettent leur savoir et leur musique parce que sans eux, des fois, on a besoin de... On ne se sent pas bien. Tiens, je vais écouter cette chanson. Ça peut, des fois, nous réconforter, des fois, dans des moments durs de la vie parce qu'on est tous, on a tous chacun nos... Bien sûr. Et des fois, d'écouter, de faire de la musique ou d'écouter de la musique, ça peut permettre de changer d'air. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que moi, la musique, ça me réconforte. Ça m'évade, oui. On s'évade dans autre chose. Et pourquoi avoir appelé vos deuxièmes EP Loin ? C'est-à-dire, pourquoi Loin, en fait ? Alors, Loin, en fait, le deuxième EP, c'était le titre d'une des chansons qui a voyagé loin. Donc, je ne sais pas si c'est le titre qui a permis de voyager ou vice-versa. Mais en tout cas, c'est le titre phare qui était dans le P. Et c'est vrai que ça raconte un peu ma vie. On a fait un super clip tourné au Havre dans ma ville. Et vraiment, ça raconte mon histoire en tant qu'ancienne gymnaste et qu'on se relève toujours des blessures. Et c'est vraiment une musique très dynamique et très joyeuse. Et je vous invite tous à, si vous avez un petit coup de mou, à l'écouter. Et j'espère que ça vous fera du bien. Je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais je vais l'écouter. De toute façon, on va la passer dans l'interview tout à l'heure. On la passera dans l'émission. Donc, avec grand plaisir. Et ça vous arrive. Je vais te tutoyer, parce que je n'aime pas qu'on vous voit. Donc, si ça ne te dérange pas, je vais te tutoyer. Faites-tu des festivals, des scènes ouvertes, des trucs comme ça pour pouvoir faire connaître ta musique ? Alors, je fais beaucoup de concerts. D'accord. Oui, oui. Là, j'étais en concert il y a quelques jours. Et dans trois jours, je suis à nouveau en concert. Donc, régulièrement dans ma région, oui, tout à fait. Ça peut être des petits festivals, mais sinon des petites scènes ou alors dans des bars, hôtels, restaurants. Voilà, tout ce que je peux trouver et qui me plaît, je le fais. Des émissions de télévision, radio, ça ne te plairait pas un peu de pouvoir faire connaître ta musique un peu partout ? Alors, la radio, oui, bien sûr. J'essaye. D'ailleurs, je remercie toutes les radios et les médias et vous. Enfin, voilà, tous ceux qui permettent de se faire un peu plus connaître. J'ai quand même pas mal de soutien. Et là, c'est en train de commencer à voyager, même à travers les frontières. Donc, c'est vraiment cool. Et sinon, par rapport aux émissions télé, tout ce qui est télé à réalité, ce n'est pas trop mon truc. Mais tout ce qui est plus culturel ou parler de sa musique, pourquoi pas ? D'accord. Et toutes les émissions de The Voice, tout ça, ça ne vous intéresse pas ? Pas vraiment, non. On m'a contacté, mais j'avais dit non. Après, ce n'est pas obligé de faire tout ça non plus. Parce que les gens, ils se disent qu'il faut faire absolument des émissions. Après, ce n'est pas obligé. Il n'y a rien qui m'oblige. Ça peut être bien pour la visibilité. Après, chacun son point de vue. Et peut-être que je changerai d'avis un jour. Mais moi, j'aimerais rester authentique, faire ce que j'aime faire. Et vu que j'ai déjà des compositions, tant qu'on ne peut pas chanter ses compos, c'est vrai que je trouve ça dommage, par exemple, dans cette émission-là. C'est vrai que c'est des compos. On t'impose une composition et ça, c'est chiant. Tu ne peux pas te permettre de chanter tes propres chansons. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, après, voilà. Bien sûr. On verra. Mais pour le moment, non, ça ne me dit rien du tout. D'accord. Donc, ça veut dire que tu composes toutes tes chansons, tu fais tout toi-même ? Alors, je ne suis pas seule. D'accord. Il y a certaines musiques où je fais tout moi-même. Ok. Mais certaines d'une nouvelle EP qui s'appelle Le Cadran sont élaborées avec différents artistes, compositeurs ou ingénieurs du son. Et je les remercie tous. Donc, voilà. Merci à Sirius qui a fait trois chansons avec moi. Et puis, Reis qui a fait la musique de Ma carte chance où j'avais fait le texte. Et aussi, merci à Vincent Valen qui a fait l'arrangement d'une de mes chansons, Sept lueur. Reis, c'est une chanteuse, non ? Non, Reis, c'est un homme. Reis Tijani. Ah d'accord. Parce que moi, j'ai reçu un article qui s'appelait Reis aussi. C'est pour ça que je pensais que c'était... Tiens, Reis, peut-être que c'est... Non, mais ce n'est pas la même personne. C'est dommage. Parce que j'ai connu, elle a arrêté la musique, malheureusement, parce qu'elle a eu des petits soucis. En fait, c'était une chanteuse qui venait des pays de l'Est et qui a parlé de son pays à travers ses chansons. J'ai trouvé que c'était des chansons magnifiques. Ah oui. Et elle s'est fait harceler, elle se faisait beaucoup harceler sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y en a beaucoup, malheureusement. Ah, il y en a, oui, c'est compliqué. Et voilà, elle a arrêté la musique à cause de ça, elle se faisait trop harceler et tout. C'est dommage parce que ses chansons étaient magnifiques, mais malheureusement, le harcèlement était trop. Donc, voilà, elle a tout arrêté. C'est bien dommage, mais bon. Vous, en tant qu'artiste, je trouve que c'est dégueulasse et qu'il y en a beaucoup qui vous descendent. En tant qu'artiste indépendant, il y en a beaucoup qui descendent les autres. Et je trouve ça, je ne sais pas si c'est vrai qu'à vous, si vous avez des détracteurs, il y en a, tout le monde en a. Oui, on en a tous. On en a tous, mais bon, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Il faut laisser parler. Voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a rien ni personne qui me fera arrêter la musique. Ah bah, vous avez bien raison. Il n'y en a pas de quoi. Exactement. Il faut les laisser parler. Je fais ce que j'aime et puis il y a du monde à mes concerts. Et puis voilà, je suis heureuse et c'est parfait. Après, si tu n'aimes pas, tu passes ton chemin. C'est ce que je dis à tout le monde. Si tu n'es pas content, tu passes ton chemin. Bref, il faut laisser. Tant que la musique est là. Exactement. Avec les haters. Ah non, ça c'est sûr. Et on peut vous retrouver sur les plateformes ? Tout ce qui est Spotify, Dizer. Oui, tout à fait. Alors, le nouveau CD, le cadran n'y est pas encore. Il sera, alors je ne sais plus si c'est le 21, le 26 ou le 27 septembre. Enfin, bientôt. Parce que je n'ai pas pu le faire en même temps. Enfin, bref, les soucis de date. Ça, c'est un peu, oui. Donc, voilà. Mais il sera bientôt disponible sur toutes les plateformes. Et les anciens, enfin, celui d'avant, il est disponible déjà. D'accord. Et deux autres singles qui sont sortis entre les deux EP. Ok, d'accord. Et sur YouTube, je suppose qu'on peut vous trouver aussi ? Oui, oui, partout. Ok. Et les réseaux sociaux, vous êtes sur quoi ? Facebook, Instagram ? Alors, je suis un peu partout aussi. D'accord. Facebook, Instagram, principalement. YouTube. Et je suis un peu plus pour la détente sur TikTok. Mais j'y suis quand même beaucoup moins. Et je mets aussi mon lapin. Enfin, voilà. C'est parce que mon lapin fait partie de ma vie. Et puis, c'est rigolo. Mais non, c'est surtout Facebook, Instagram et YouTube pour voir des clips, certains clips ou des extraits de concert. D'accord. Ok. Ok, très bien. Eh bien, bravo. Et là, vous avez un prochain concert, je crois, le 13 septembre. Si je vois bien. C'est ça, c'est votre prochain concert ? C'est parfait. Voilà. Je vois que c'est au Café Hop et c'est au Havre, c'est ça ? Oui, c'est pas loin de chez moi. Et c'est marrant parce que c'est Hop Café. Sauf que mon nom, Perrine Hop, mais sauf que c'est à moi avec un bleu. J'avais même pas fait la relation. Ah oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant. On peut dire que c'est son Café, elle fait ça chez elle. Non, non, pas du tout. C'est marrant. Non, non, non. Ça va me porter chance d'endredi 13 au Hop Café. Ah, en plus, vendredi 13. Normalement, ça devrait porter bonheur après. Espérons, hein. Espérons pour vous que ça peut vous porter bonheur. Et vous avez d'autres dates de prévues ou c'est la seule du mois de septembre ? Oui, septembre, il n'y en a pas d'autres. Après, c'est début octobre. Après, je ne le connais pas par cœur. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais j'ai mon petit agenda qui n'est pas loin. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Perrine. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Et peut-être à bientôt pour une autre interview, peut-être. Merci de l'invitation et merci à tous. C'est au plaisir. Merci beaucoup. Merci à Perrine d'être passée dans le People Show. J'ai appris à la connecter. Alors, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. De toute façon, je vous ai tout mis en descriptif de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec le groupe des Bonneaux. Et oui, le groupe des Bonneaux fait le plaisir de venir dans l'émission. Je les avais déjà reçus dans le média. Nicole, je les re-reçois dans le People Show. Comme ça, on va pouvoir parler vraiment en tout petit comité. On sera tous les trois. J'ai hâte de vous montrer cet interview. Alors, rendez-vous jeudi prochain, même heure, sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle émission du People Show. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes d'écoute légales. A très, très vite. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin d'après-midi. On se retrouve ce soir pour le Tout Night Show à partir de 21h en direct. A tout à l'heure et à la semaine prochaine pour le People Show. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501